Et puis, on peut considérer aussi qu'un accident du génome entraîne une sorte d'effet papillon. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un accident et tout le reste du génome va y réagir. Alors, comment est-ce que lorsqu'on a une petite délétion, comment est-ce que l'autre allèle prend le relais ? Comment est-ce que se mettent en place des séquences de régulation ailleurs sur le génome ? Tout ça, ce sont des questions auxquelles on n'a pas la réponse. Qui sont des questions passionnantes parce qu'elles ouvrent des potentialités thérapeutiques, éventuellement dans les années à venir. Vous venez de nous en donner une intéressante sur la mélatonine, mais il y en a d'autres. Alors, il y en a d'autres. Par exemple, on sait que l'autisme est associé dans un certain nombre de cas à des mutations ponctuelles du gène Péthène. Et on sait que des traitements qui régulent la voie mTOR, qui est associée au gène Péthène, ont un impact favorable sur les symptômes du spectre autistique. C'est-à-dire que poser un diagnostic monogénique, en particulier d'une mutation ponctuelle d'un gène, ça ouvre la porte de l'étude de toutes les conséquences de cette mutation, qui sont autant de voies thérapeutiques possibles un jour pour les enfants. Et on ne va pas faire un petit peu plus, mais on ne va pas faire un petit peu plus.